Donc voilà, nous voici ici au sein de ce festival Révolution, où je trouvais intéressant aussi à Tic Personnel et puis évidemment avec l'association Bordeaux Bascules de mettre en parallèle l'évolution de la musique à travers sa vision de l'environnement de la nature à travers des siècles si je puis dire, parce que c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui de traverser cette vision selon les compositeurs par notre maestro William Devio. Et passionné de musique, de toutes les musiques, j'ai envie de dire, certes les plus connues, mais aussi les moins connues, celles qu'il qualifie lui-même de musique outsider. Voilà, donc je vous laisse la parole pour vous parler de tout ça, mais brièvement quelques mots de ton parcours également, William. Comment es-tu venu à la musique et pourquoi les outsiders et pourquoi nous sommes là, à toi ? Alors pour me présenter en quelques mots, comme tu dis, je suis pianiste professionnel, mais également conférencier et j'écris des chroniques musicales, en ce que je mène parfois des recherches, des enquêtes assez poussées sur des sujets négligés, peu identifiables, mal explorés de l'histoire de la musique, et notamment de la musique régionaliste, de la musique des compositeurs oubliés, de la musique des compositeurs qui ont été porteurs, par exemple, de troubles psychiques, et en l'essence on parle d'outsider, parce qu'effectivement j'ai une certaine affection, une certaine tendresse pour tous ceux qui sont un petit peu mis à la marge de l'histoire, de l'historiographie, de la géographie, de tout ce qu'on nous fait entendre de façon mainstream, sur les radios, sur les radios musicales classiques, et j'aime bien faire découvrir justement des compositeurs qui tantôt n'ont pas été éclairés parce qu'ils n'étaient pas forcément dans le monde de l'époque, parce que c'était des femmes, parce que c'était des personnes engagées sur des plans à leur période contestable, ou alors parce qu'ils étaient, comme je disais, porteurs de troubles psychiques, et en cela, moi, par exemple, personnellement, je suis engagé sur la cause du handicap, et notamment celle du syndrome de l'Asperger, et pour faire d'ailleurs le lien avec l'écologie, ils se trouvent en Aquitaine, dans les Landes, à l'Esperon, et il y a en projet une fondation qui ferait le lien entre l'agroécologie, les personnes en situation d'autisme, porteuses d'autisme, et de fait, c'est des choses qui se répondent en soi, l'écologie, la musique, le handicap, et l'ouverture sur la recherche et les enquêtes musicales qui ne sont pas forcément à la portée des chercheurs traditionnels, qui préfèrent parfois se consacrer à des sujets d'études, beaucoup plus porteurs à leur sens. Voilà, donc, si tu as une autre question, je ne sais pas. Non, oui, justement, comment je passe, je sens que je t'oblige à regarder, alors je vais bien de ce côté. Mais alors, justement, si je reviens, maintenant que nous avons fait un peu de présentation, à l'histoire de la musique, si on parle de la période baroque, en faisant le lien avec peut-être Antonio Bivaldi, qui a été le premier un petit peu à figer de manière, comme un tube, les quatre saisons, ces quatre saisons, si tu peux nous en venir de plus et peut-être jouer quelques notes, bien entendu. Alors, tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend, et même en front de salle, et au cas où, si vous ne m'entendez pas, même pendant le concert, parce que parfois l'air diminue, ça signe, parce que c'est pas plus mal que vous attendiez du début à la fin. Donc, effectivement, Bivaldi, c'est un compositeur de l'époque baroque, du 18e siècle, qui est d'ailleurs décédé il y a exactement 280 ans, donc c'était à mois de juillet 1741, et c'était un virtuose du violon, virtuose du violon pour lequel il a écrit des concertos, et en l'occurrence, sa musique qui est restée particulièrement à la postérité, à savoir les quatre saisons. Une des premières musiques, on pourrait dire figuratives, puisqu'il narre et il met en scène un petit peu plusieurs périodes de l'année, comme on l'a fait après, j'ai compris, j'en ai suivi, mais il a été le premier, vraisemblablement, à faire cette climatologie musicale, et je vais vous jouer, par exemple, cette première saison, qui est le printemps, et vous allez tous reconnaître, parce que c'est le printemps, puisque c'est le printemps qui est le premier à la culture politique. Et là, vous allez entendre des oiseaux. C'est la première fois où, quelque part, et d'ailleurs, pour l'anecdote, au passage, Vivaldi a dit un prêtre de l'église catholique, et à Bordeaux, nous avons eu aussi un prêtre de l'église catholique, quelques années avant, à la Renaissance, Clément Jankin, qui avait écrit le chant des oiseaux. Donc c'était un des premiers à mettre en musique le chant des oiseaux, et là, en l'occurrence, on peut imaginer un gourdi ou un petit verre qui est en train de marteler un tronc. Voilà. Ça, c'est par exemple un excès du printemps. Donc tout ça, c'est un arrangement, bien entendu, pour le piano. À la base, c'est écrit pour le violon, et ça a été enregistré, je crois que c'est une des oiseaux les plus enregistrés sur le musique, ça a été enregistré mille fois, voire plus. Là, on est dans une danse, danse pastorale, au début, on entend comme des corne-mus, là aussi, c'est comme une transcription que le piano essaye de faire évoquer, à savoir des nymphes, et d'ailleurs des seins juste à côté, qui courent dans la campagne, avec le son champêtre de corne-mus. Voilà, c'est un excès de la danse pastorale. Donc nous avons, après, l'été. Il faut savoir qu'il y a un violoniste qui est assez réputé et populaire, qui s'appelle Névan Jara Jlovy, qui, il y a quelques années, justement, par rapport à l'écologie, a demandé à un compositeur, un des compatriotes, un serbe, de composer une cinquième saison, justement, au cas de saison, pour figurer la dégradation écologique de la planète. Et, bon, à faute d'une cinquième saison, si vous voulez, tout à l'heure, on pourra faire un arrangement, mais celui-ci, je vais vous jouer aussi un air, justement, qui est d'un de ces tubes. Et jouer aussi sur les variations de tempo, pour figurer le changement climatique. Voilà, et en l'occurrence, là, c'est un presto, que vous connaissez sans doute. Donc, là, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Tu as peut-être une suggestion à faire ? Oui, non, j'allais dire, si nous devions figurer ces changements climatiques, est-ce que ça serait possible d'entendre, comme on l'a vu récemment, un printemps d'hiver, si je puis dire ? Qu'est-ce que ça nous donne ? Musicalement, un printemps moins joyeux ? On peut le transcrire en mine, parce qu'on l'a entendu au début. De son père sacrilage, à l'usage. Je ne te ne vendrai pas l'orage en majeure, mais voilà, ça m'écoute quand même. Déjà quand même, c'est évident. Alors, Vivaldi a inspiré, comme je disais, d'autres compositeurs, et au XXe siècle, sur un autre continent même, il y a eu Astor Pia de Lola, argentin, d'Argentine, qui a été un fameux compositeur de tango et qui est imprégné de culture classique, qui a écrit « Los cuatlos est stationnes ». Et parmi celles-là, il y avait l'hiver. Alors là, c'est un autre tempérament, c'est latin, c'est quelque chose d'imprégné d'une immense mélancolie. Et après, l'imprégnation, je ne sais pas, mais il se trouve qu'elle a aussi été jouée, cette oeuvre, en complément de celle de Vivaldi, dans certains concerts, justement, qui avaient pour thématique la nature. Je vais vous jouer cette oeuvre qui s'improvie de la cc. L'hiver, en l'occurrence. 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 C'est un arrangement pour le piano. Donc voilà, entre Vivaldi au XVIIIe siècle et Piazzolla, le rapport improbable qu'il peut y avoir, et par l'écologie. Mais justement, est-ce que Piazzolla, qui est beaucoup plus récent, la composition de ses poitros stationnès, c'est à peu près les années 60 ? Oui, ça fait entre 65 et 70. Est-ce qu'il n'avait pas déjà perçu, parce que là, il y a la piétude du tango, si je puis dire, ce côté mineur, est-ce qu'il n'y a pas déjà ce côté moins positif de l'industrialisation, du côté négatif ? Piazzolla n'était pas positisé, d'ailleurs on lui reproche de ce qui s'est passé en Argentine à son époque et que ce serait peut-être un peu imprudent de l'annexer à notre cause, mais pourquoi pas ? On pourrait imaginer la réussite de la même manière qu'on a fait les quatre saisons en dernière... De le joueur en majeur ? Voilà. Des choses comme ça, ça pourrait donner... C'est un peu audacieux de à la fois changer sa partition et de nous considérer comme écologiques, mais d'une certaine manière ça peut se défendre. Alors, on peut passer, je ne sais pas... Alors, si on revient dans le temps, finalement, qu'elle est, on appelle l'un des plus grands compositeurs, qui fait partie des génies, ça serait peut-être pas mal de faire une incursion chez Beethoven ? Exactement. Beethoven, qui lui, l'année dernière, on a fêté le 250e anniversaire de sa naissance, puisqu'il est en 1770, et qu'on représente souvent dans des gravures, dans des peintures, en pleine nature, en train de chercher l'inspiration. Et, en l'occurrence, c'est vrai que c'était des compositeurs qui avaient beaucoup d'affinités avec son environnement. Et il y a, dans ses sonates, sonates qui étaient au nombre de 32 et qui figurent comme un monument de la littérature artistique, était faire représenter quelques paysages qui lui étaient chers. Et, en l'occurrence, dans cette sonate, opus 109, la 30e, il fait un thème des variations dont on a dit, alors c'est peut-être la propre crif, je ne sais pas si ça vient de lui, là aussi, qu'elle pouvait représenter ces variations des quatre éléments. On commence par cette terre très apaisée, qui est le thème, en fait, et qui va se développer. Alors là, c'est quel élément ? Là, ce n'est pas l'élément comment, c'est l'univers qui se met en place d'une certaine manière, et qui va après, et qui sauve, se sympathiser. Donc là, c'est la mélodie principale, et après, elle va être arrangée sous plusieurs coutures, ce qui est le principe de la forme, thème et variation, en musique. Et vous allez plutôt entendre la première variation. Alors, après ce que je vais dire, ce sont des suppositions qu'un son est allemand à l'égard à ce que peuvent représenter les lignes qu'il a écrises. Donc là, j'imagine, première variation de cette mélodie qui sur l'âge au-dessus de là, au-dessus de là, au-dessus de la gauche. Vous avez comme un zéphi, un coup comme l'air. Vous avez bien caressé bizarre. qui est très bien, à la droite. à la droite. Ça va se poser. La suite, alors j'ai envie d'imaginer, vous avez quelques petites doubles qui sont écrites leggeramente, légèrement, à jouer. Là, personnellement, je dirais que c'est le feu. Vous pourriez supposer de voir des enfants qui ramassent quelques petits bouts de bois qui font feu de tout bois. Et puis après, le feu qui va s'installer généreusement, chaleureusement, dans l'âtre, dans une mélodie qui vient plus se poser. Là, on est un petit peu dans un moment de gambade où on essaierait d'aller chercher des petits bouts de bois pour aller éclairer une maison. Et là, le feu va se poser dans la cheminée. Et là, le ressort. Voilà. Et la flamme, de plus en plus, va prendre de l'ampleur. Ce n'est que mon interprétation, mais c'est pour relier à la thématique écologique de ce concert ce que je peux entrevoir dans ce qui a été dit au sujet de cette sonade et de ce thème à variation, à savoir qu'il pourrait représenter les quatre éléments. Mais alors, c'est passionnant, c'est... Les glaciers. En l'occurrence, les glaciers, ça se trouve plutôt au nord, en nord d'Europe. Et quand il n'est pas déjà question de la fonte des glaces, il y avait un compositeur à l'époque, c'était un peu, en l'occurrence, le nord de l'Europe, un désert culturel. Un peu comme Bordeaux aujourd'hui, si on peut dire. Edvard Grieg, en l'occurrence, avait fait une sonate, avait fait des danses norvégiennes, avait fait un concerto et souvent, dans ce qu'il écrit, il y a une représentation figurative d'une nature métaphysique, souvent hostile, et qui est un peu impressionnante, envahissante, et devant laquelle l'homme est assez désemparé. Et effectivement, son pays, la Norvège, il a chanté à travers les fjords, les glaciers, et dans ce premier mouvement de sonate, pour pouvoir vous interpréter, vous allez pouvoir vous figurer un petit peu ce paysage envahissant qu'en grand moment antique, c'est la de 1865, il a voulu faire représenter. Donc, premier mouvement de la sonate d'Edvard Grieg. 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 d'Edvard Grieg. de la sonate d'Edvard Grieg. de la sonate d'Edvard Grieg. ... 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